Bonsoir, bonsoir aujourd'hui. On continue à parler de notre Mishnah du Eruv Trumine, avec cette fois-ci où déposer le Eruv Trumine. Je dois l'appeler, c'est quoi l'Eruv Trumine ? Le Shabbat, on n'a pas le droit de sortir de son lieu. Chez vous, Ishtar Tav, essayez, restez chacun à sa place à Shabbat. On n'a pas le droit de sortir en dehors de sa place. Qu'est-ce qu'on appelle sa place ? Si vous avez une maison toute seule dans le désert, votre maison c'est votre place, et vous avez autour de la maison, si vous voulez, 2000 amas de tous les côtés. On en expliquera encore plus, plus loin. 2000 amas de tous les côtés, à la ronde, quoi, autour. Vous faites 2000 amas, donc 1000 mètres tout autour, vous avez le droit de marcher. Maudela, non, c'est tout. Idem pour ma ville. Ma ville, c'est considéré comme ma place, mon lieu, c'est considéré comme si c'était mes 4 amas. Et maintenant, même si elle est très grande, au dehors de la ville, j'ai 2000 amas de tous les côtés. Si toutefois je veux partir à 4000 amas d'un côté, je n'aurai pas le droit. Sauf si je veux faire un Eruv Trumine. En quoi consiste l'Eruv Trumine ? Je vais prendre de la nourriture avant Shabbat. Je vais partir à la limite extrême, disons que je veux partir à 4000 amas en direction de l'Est. Je vais partir à un peu moins que les 2000 amas à l'Est, à la 1990e amas. Et je vais là-bas déposer un pain. Ce pain va symboliser qu'en fait, j'habite ici. J'habite ici. Alors maintenant, j'ai autour de cet endroit 2000 amas. Donc 2000 amas de l'autre côté. Regardez, j'avais déjà 1999 et maintenant 2000 supplémentaires. J'ai presque atteint les 4000. A part ça, j'ai même aussi le droit de rentrer dans ma ville. Parce que j'ai le droit de rentrer jusqu'à la ville parce que c'est dans les 2000 amas. Et après, lorsque je vais commencer à entrer dans ma ville, la ville s'est considérée comme 4 amas. D'accord ? S'est considérée comme le même, un seul grand lieu qui est tout fermé. Donc j'aurai le droit. Ok ? Par contre, j'aurai renoncé aux 2000 amas de l'autre côté. Ça, c'est très général le Heruv Trumine. Depuis le début du Péric, on s'intéressait à voir quel type d'aliment choisir. On avait vu une règle, qu'il faut que ce soit quelque chose de mangeable. Même si c'est mangeable par quelqu'un d'autre, on a vu toutes sortes de petits détails. Et puis, à présent, dans notre Mishnah Gimel, on va découvrir où déposer le Heruv. Et la Mishnah commence à m'enseigner. Netano Baylan, il a déposé sur un arbre. Les Malamé Asarad Fahim, au-delà de 10 Tephah, donc 1 mètre. En Heruv Vo Heruv, si on prend un Tephah de 10 cm, bien sûr, 1,6 cm. Alors, au-delà de 10 Tephah, en Heruv Vo Heruv, son Heruv ne sera plus validé, il sera invalidé. Les Matamé Asarad Fahim, par contre, s'il dépose au-dessous de 10 Tephah, à une hauteur intérieure à 10 Tephah, alors Heruv Vo Heruv, son Heruv sera validé. Et on explique très rapidement le principe, c'est pas compliqué. Il faut connaître deux notions. Tout d'abord, à Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. On n'a pas le droit de se servir, on n'a pas le droit de monter sur un arbre. Ça touche même au L'Chot-Sukar, en l'occurrence, et nous, j'en ai mis le français dans le Sukar aussi, on parle de ça. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre. Oui, je veux dire que ça, si vous montez, vous oubliez, là, après vous montez sur un arbre à Shabbat, vous ne devez même plus y redescendre, parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser un arbre, vous devez rester bloqué maintenant dessus. Et ne jouez pas à Tarzan Shabbat, on peut se faire avoir. Donc maintenant, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. L'arbre, peut-être que je vais rentrer ça tout de suite. Il y a, par contre, à Ben Hashmashot, Ben Hashmashot, c'est quand le soleil se couche avant que la nuit tombe. C'est une période, un défi, un peu flou, dans la Laha, comment on la considérait ? Est-ce qu'elle est considérée comme le jour d'avant ou le nouveau jour qui a démarré ? Alors là, c'est, puisqu'on a un doute, est-ce que c'est le jour ou la nuit ? Il y a un avis qui est rabi, qui pense qu'on a le droit de transgresser, pour le Tzorki Mitzvah au moins, on a le droit de transgresser, il n'y a pas d'interdit des Rabbananes pendant cette période. D'accord ? En l'occurrence, on a le droit d'utiliser l'arbre pendant cette période. Je continue maintenant sur un deuxième sujet. L'arbre, il fait lui-même une largeur, le tronc, il faut au moins 4 téphars en général, il y a 40 cm d'arbre, dès que c'est un arbre un petit peu conséquent, alors il a déjà cette largeur. Et maintenant, il s'avère qu'au-delà de 10 téphars, il a lui-même une largeur de 4 téphars sur 4 téphars, 40 sur 40, au moins, avec un mensage noteur de 10 téphars, vous avez le bas un parfait riche péchide. Or, moi, je marche dans le choutarabim, si je dépose mon hérouf sur l'arbre, je n'aurai pas le droit de prendre le hérouf et de le prendre pour le manger, puisque maintenant, moi, je vais le transporter du rishoutaïkri et du rishoutarabim. Ça, c'est quand c'est au-delà de 10 téphars. Mais s'il est au-dessous de 10 téphars, il y a quand même un interdit de carmelite. Un interdit de carmelite, c'est un interdit midi-rabanane. Un rishout qui est un peu entre les deux, qui n'est pas vraiment... C'est ni rishoutarabim, ni rishoutarabim, il a un statut particulier d'être entre les deux. Alors, en l'occurrence, quelque chose qui a une largeur de 4 sur 4 téphars, avec une hauteur inférieure à 10 téphars, au-delà de 3 téphars sur jusqu'à 9 téphars, il est considéré comme carmelite. Il y a un interdit midi-rabanane de poser des choses dessus, de l'utiliser, parce que moi qui suis dans le rishoutarabim, j'aurais pu le retransporter du carmelite jusqu'à moi-même, mais malgré tout, de nouveau, pendant Benach-Mashot, alors selon Rabbi, il n'y a pas d'interdit midi-rabanane. Or, le hérouf, il y a une halacha très importante qui peut naître, le hérouf, on n'a pas le droit qu'il reste constamment, le hérouf troumin, ouais, on n'a pas le droit qu'il reste constamment, qu'il soit constamment là, pendant tout Shabbat. Il suffit que, à l'entrée du Shabbat, si toutefois, il est existant à l'entrée du Shabbat, ouais, je peux le manger, il s'avère qu'à l'entrée du Shabbat, maintenant, j'ai acquis les 2000 amas supplémentaires de l'autre côté. Après, on s'en moque, c'est le hérouf disparu. Et là, on revient sur notre Mishnah, maintenant, et on dit comme ça, si, à l'entrée du Shabbat, j'ai la possibilité concrète de le manger, même s'il est déposé sur l'arbre, parce que l'arbre, il n'y a qu'un interdit d'arabinane de le prendre, il est inférieur au de Distéphar. Même s'il utilise un arbre, c'est un interdit d'arabinane. Et au-dessous des distéphar, il y a quand même un interdit d'arabinane de l'arabinane. Mais tous les interdits d'arabinane sont levés pendant le Ben Hashemashot, ouais, alors depuis la tombée de la nuit, depuis le coucher du ciel et jusqu'à la sortie des étoiles, alors les interdits d'arabinane sont levés. Il s'est-à-dire qu'au moment où on s'intéresse à savoir où j'habite à ce moment-là, eh bien, on pourra dire, j'habite à l'endroit où il y a le hérouf, puisque j'ai le droit de le prendre et de le manger à ce moment-là. Alors le hérouf suffit pour me faire acquérir les 2000 amas supplémentaires de l'autre côté. Le hérouf a été validé. Par contre, il était au-delà des distéphar, qu'à cette façon, il interdit Minatora pendant Shabbat de le prendre là-bas, pendant Ben Hashemashot, j'aurais pas le droit de le prendre. Un hérouf que tu peux pas prendre, ça s'appelle pas un hérouf, c'est pas un bon hérouf. D'accord ? C'est le principe de la Mishnah. Et on continue encore. Netano-Babor, maintenant, même principe jusqu'à maintenant, on l'a vu qu'on l'a donné en hauteur. Maintenant, on va donner en dessous. Netano-Babor, il le pose dans un puits, il le cache dans un puits. Afulo-Amokme-Ama, même si le puits, il est profond de 1200 amas, hérouf-hérouf, le son hérouf sera validé. Le Bar-Tenora nous précise que ce puits se trouve dans un carmélite. De nouveau, il est interdit d'Arabana de prendre un joueur aérien au carmélite. Et ça s'interdit, il est levé pendant Ben Hashemashot. Ensuite, Netano-Oberos, Akane, Oberos, Akundas. S'il a mis maintenant à la tête d'un roseau, ou à la tête d'un kundas, un kundas c'est pas tellement cousu, le Rambam il explique, c'est un bâton en bois, un manche en bois. Le Rambam il écrit que le manche des lances s'appelle un kundas, kundas il écrit le Rambam. Donc, s'il a mis maintenant au-dessus d'un cané, d'un bâton, planté très haut même, qui peut faire sans rama si vous voulez, ou bien à la tête d'un bâton. Un cané c'est un roseau. Bisman Shehout Taloush Venahoutz. A partir du moment où ce roseau, ou ce bâton de bois, il a déjà été taloush, il a déjà été cueilli, juste s'il a été planté dans la terre. Donc il est plus vivant dans la terre. Alors, même, même s'il sera haut de 100 amas à réaliser le Rouv, le Rouv sera validé. Et on explique, de nouveau, il n'y a plus d'interdit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Mais d'abord, il faut préciser, c'est vrai qu'il a un interdit de 100 amas, mais regardez, cette fois-ci, on ne parle plus qu'il est large comme un arbre. Il est fin. Il est très fin. Il n'a pas 4 amas sur 4 amas. 4 tephars sur 4 tephars. Il n'a plus 40 cm sur 40 cm de tronc. Il est juste planté. Alors il s'avère que maintenant, c'est plus défini comme un arbre. Il n'y a qu'un interdit. Il n'y a qu'un interdit de l'utiliser. Malgré tout, alors le bartender nous dit une seconde, parce que j'ai perdu le fil de mes idées, il prend le... d'accord, la réciproque. Si toutefois, maintenant, ce bois, il était planté dans la terre, je n'aurais pas eu le droit de l'utiliser. De peur, que maintenant, même si utiliser un arbre, c'est un interdit que mes darablan, c'est vrai, mais je n'aurais pas eu le droit de récupérer maintenant le... Je n'aurais pas pu utiliser le rouvre, parce que étant donné que ce sont des bois mous, on craint que, machinalement, je vais le casser, je vais arracher un petit bout de bois parce que j'ai un morceau de viande coincé dans les dents, ou peu importe, on craint que je vais casser le bois et l'utiliser pendant Shabbat donc là, il y aura un interdit si l'arbre, si ce petit roseau, il est planté, d'accord ? Ensuite, Nétanob amigdal ve'avad amavta khman Nouvelle situation, il l'a mis dans un amigdal. Amigdal, c'est une armoire, ce n'est pas une tourelle. C'est un... Ce n'est pas... D'accord ? Ce n'est pas une petite tour. C'est un amigdal qu'on le retrouve assez fréquemment, on l'a vu récemment chez tout, dans Shabbat. Shidatevo amigdal. Amigdal, c'est donc une armoire. Il l'a mis dans une armoire et il a mis le hérou dedans et il a fermé la clé. Il l'a vada d'un astarte, mais seulement il a perdu la clé pendant Shabbat. Donc maintenant, concrètement, il y a un problème. Il ne peut pas récupérer son hérou. Vous allez me dire, il peut casser l'armoire. Casser l'armoire, on est quand même confronté à un interdit parfois de Horeita, de bonner, sauter. L'agrément, il en parle, elle exclut l'éventualité. Et ce qu'il nous reste comme solution, en fait, c'est qu'en fait, on parle que certes, il a perdu la clé, mais il a la possibilité, malgré tout, on parle d'un cadenas qui a été attaché avec une corde, on a la possibilité d'amener un couteau pour pouvoir couper la corde. Là, il n'y aura pas d'interdit à couper la corde parce qu'on n'en fait rien. Même quand on déchire à Shabbat, on parle juste de quand c'est déchiré et qu'on réel ménatite fort, on déchire afin d'en faire quelque chose. Mais lorsque tu vas déchirer à perte, c'est comme ouvrir un emballage, c'est permis, en théorie. Mais maintenant, le problème, il va être d'amener un couteau pour pouvoir couper une corde. Et c'est là où on va avoir une marque loquette. Il l'a déposé dans le migdale, donc dans cette armoire. Il a perdu la clé. Malgré tout, le rouv, il est validé. Comme il nous dit le Bar Tenora, parce que, regardez, il m'en parle que le cadenas, il est fixé avec des fils et des cordes et qu'il peut aller chercher un couteau pour le casser, pour le tout couper. Et le Bar Tenora me dit non, si tu ne sais pas où se trouve la clé, tu n'auras pas le droit de, tu ne pourras pas te fonder sur ce hérouf parce que tu n'as pas le droit de couper ces ficelles pendant le Shabbat avec un couteau. Le Bar Tenora, elle explique que Rabbi Eliezer, il tient comme la vie de Rémi Nechemiah qu'on avait vise à la fin de Shabbat dans le Père Krafbe, je crois, où là-bas, il y avait un avis qui pense qu'on ne peut utiliser un ustensile à Shabbat que pour son utilisation classique. Soit un couteau, ça sert à couper du pain, ça sert à couper de la viande, on a le droit de déplacer un couteau pour couper du pain de la viande. Avec un couteau, on ne coupe pas une corde, ce n'est pas à son usage. De ce fait, on n'a pas le droit à cause d'un interdit de Moukhté de le déplacer pendant Shabbat selon Rabbi Eliezer. la Chani'a peut établir pendant Rabbi Eliezer. Donc, on a le droit de couper une corde avec un couteau de Shabbat et à Shabbat, on a le droit. On a même le droit de prendre un marteau pour couper une noix de coco. Tout ça, ça interdit selon Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer était ainsi comme cet avis. Et donc, on ne pourra pas déplacer le couteau pour ouvrir l'armoire. Donc, concrètement, on se retrouve qu'on ne peut plus ouvrir l'armoire pendant Shabbat puisqu'on ne peut pas la casser, on n'a plus la clé. Et bien, Rabbi Eliezer dit, si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas manger le hérouf, donc ton hérouf étant validé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée et plein de la clé. Kul tout. Salaam.